Retour chez nous s'il y a bien un secteur qui souffre actuellement et qui devra encore attendre longtemps avant de pouvoir reprendre le travail. Et bien c'est celui de la culture. Cela concerne 250 000 personnes environ dans notre pays, 5% du PIB. Les artistes comme les techniciens n'ont plus de travail et comme 70% n'ont pas de statut, ils n'ont pour la plupart même pas de revenu de remplacement. Alors bonjour Pierre Dert. Vous êtes comédien mais vous êtes aussi président de l'Union des artistes de spectacle et vous tirez aujourd'hui la sonnette d'alarme. Vous regrettez un manque criant de dialogue avec les autorités. Ça coince à quel niveau ? Alors je ne sais pas si ça coince. Vous savez avec la lasagne institutionnelle on se dit en fait aujourd'hui plus que jamais combien de temps la politique belge va encore en fait mépriser les acteurs du monde culturel. Alors il y a le temps du confinement, du déconfinement, il y aura le temps du redéploiement. Nous on dit simplement écoutez il y a le temps d'urgence. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un peu de rémunération, un peu d'indemnité qui ne sont même pas concernés par aucune démarche. Et les démarches sont compliquées ? Les démarches sont compliquées, elles sont longues, elles sont parfois un peu récalcitrantes. Et surtout nous ce qu'on demande c'est de l'urgence et de l'efficacité et une concertation aussi sectorielle bien organisée. C'est-à-dire il ne s'agit pas que le fédéral ou la fédération Wallonie-Bruxelles, mais principalement le fédéral d'ailleurs, n'appelle telle et telle fédération professionnelle ou représentant professionnel ou syndicat plic-ploc, j'allais dire ici, à gauche, à droite. Non, sectorielle ça veut dire il y a les arts vivants, il y a l'audiovisuel cinéma, la littérature, la bande dessinée, etc. C'est pas très difficile, on fait des réunions toutes et tous zoom avec 8, 10, 12 écrans. Et là vous avez l'impression qu'il ne se passe rien ? Mais si, il se passe très... Alors là, hier, j'ai appris qu'il y avait une petite nouvelle, mais qui est tellement minimum décente, je dirais, qu'on ne peut pas vraiment s'en réjouir comme une grande nouvelle. Et donc nous, comme ça ne se passe pas, on vient d'apprendre d'ailleurs qu'il y a un parti politique qui avait remis une proposition de loi pour un fonds d'urgence, justement, pour les artistes et pour les techniciens, que cette proposition de loi, alors je reprends les termes exacts, de la Chambre n'a pas reçu l'urgence, la priorité d'urgence. Du coup, vous avez décidé de lancer vous-même un fonds d'urgence. Le fonds Sparadra. Oui, exactement. Donc le fonds Sparadra, l'initiative d'Alain Éloi, qui est un collègue comédien, et qui s'est interrogé et qui s'est dit, d'une façon, je trouve, tout à fait intelligente et pertinente, il s'est dit, eh bien, il y a certains qui reprendront leurs activités avant d'autres. Comme par exemple les comédiens de doublage. Vous savez qu'en doublage, vous avez un micro en face de vous, vous êtes seul avec un écran et une bande rythmo, le technicien est à 2-3 mètres, on est deux. Ce n'est pas comme le cinéma, les tournages, ce n'est pas comme les arts vivants. Et ces comédiens vont pouvoir contribuer à alimenter ce fonds ? Alors, son idée, Alain, qui m'a contacté à l'Union des artistes, c'est de dire, tiens, Pierre, est-ce qu'on ne ferait pas si chaque comédien de doublage qui va reprendre ses activités donnerait 2,50 euros s'il le souhaite, et voilà, à un fonds pour aider les autres comédiens, si vous voulez ? Les théâtres aussi sont sollicités, peut-être que certains ont perçu effectivement de l'argent pour des places qui finalement ne servent à rien. On sait très bien que certains spectateurs ont décidé de laisser cet argent au théâtre. Et là aussi, vous vous dites, ça pourrait alimenter ce fonds ? Oui. Et il servirait à quoi alors ce fonds ? Alors, un, vous avez tout à fait raison de le dire, et on a une bonne nouvelle déjà ici, c'est qu'on a un théâtre, nommons-le puisque c'est confirmé, c'est le théâtre 140 qui a décidé, comme vous l'avez très justement dit, de rétrocéder les places, vous savez, les spectateurs aussi sont généreux, les citoyens sont généreux en fait, et il y aurait près de 30% des spectateurs qui disent mais non, on ne veut pas être remboursé de nos places qu'on a déjà pour un abonnement, pour un spectacle en particulier, déboursé, on les donne alors aux artistes, au théâtre, à l'opérateur. Et le 140 a dit, eh bien nous, ces places-là... Ce fonds, il pourrait être alimenté de différentes façons, et il pourrait servir effectivement à tous ceux qui n'ont pas de travail pour le moment. Très rapidement, il y a quand même un budget de 8,6 millions qui a été débloqué par la Fédération Volénie-Bruxelles, ce n'est pas suffisant ? Non, attendez, oui, oui, 8,6 millions, mais tous secteurs confondus. Quand vous parlez du théâtre, de la musique et de la danse, par exemple, rien que ces trois-là, et c'est énormément de personnes, vous parliez de 250 000 personnes dans votre introduction, je suis content de l'entendre, parce que nous, on ne sait pas, on n'a pas de cadastre de l'emploi, on n'a pas de cadastre d'Edgega. Cadastre que vous demandez depuis longtemps, mais qui n'est toujours pas là. On ne sait même pas combien on est, donc vous nous le dites, je suis très heureux, mais j'entends, moi, d'autres chiffres, j'entends plus, j'entends moins, un peu selon la police, comme on dit. Mais ces 8 millions, ils ne servent pas exclusivement à la culture, c'est ça que vous dites aujourd'hui ? Ah non, nous, on aurait 3,4 millions pour ces trois théâtres, musique, danse, 3,4 millions, qu'est-ce que vous voulez voir ? C'est pas assez. La ministre Lénard, je termine juste avec ça, avait promis une autre salve de mesures à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On espère aussi que ça va pouvoir concerner certaines personnes physiques, et quant au fédéral, on aimerait vraiment qu'ils concertent de manière, professionnelle, appelons-le ça comme ça. Voilà pour le message que vous faites passer aujourd'hui, avec ce Fonce-paradrap notamment aussi, qui est une façon de marquer votre désarroi, aujourd'hui dans le monde du spectacle. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu.